Bonjour à tous, allez c'est parti pour le KT Flash marocain de ce jeudi 26 octobre sur l'hippodrome de Meknes. Ce sera l'occasion du prix Moulaï Smaïl, une course à condition pour 4 ans et plus, on va parcourir les 1800 mètres. Le plein de partant a été fait puisqu'ils seront 20 à se rendre au départ. On a au papier franchement une course très ouverte, on a vraiment un lot de grande qualité. J'en ai sorti 8, j'ai des bases qui me semblent assez solides. Derrière, quelques surprises, à mon sens, ne sont pas à exclure. Allez, on attaque nos bases avec le numéro 5, Asif Green, un vrai spécialiste de la piste de Meknes. Il vient d'échouer n'a rien pour la gagne sur ce parcours. L'engagement est favorable, il ne doit pas descendre du problème. Je pense qu'il peut s'imposer dans cette épreuve. Le numéro 3, Zorzam Mahamora, un modèle de régularité qui vient d'aligner pas moins de 4 victoires et 3 accessites au cours de ses 7 dernières sorties. Soit 100% de réussite. Il s'est déjà placé sur la piste de Meknes, il s'annonce redoutable. Le numéro 4, Amani Atlas. Irréprochable ces dernières semaines, elle vient de renouer avec le succès sur cette piste. Elle fait bien la distance du jour. Associée à Zouer Madi, elle reste incontournable. Du côté des opposants, le numéro 18, Moussa Ouamat Green, déjà plaisante la saison dernière. Elle se sublime depuis le début de l'année en affichant 100% de réussite avec des succès à Meknes et Remiseth. Vous l'aurez compris, au papier, on est obligé de foncer. Le numéro 17, Zarak Mahamora, qui cherche sa course avec application ces dernières semaines. Il excelle sur la piste du jour, même avec le 17 dans les stalles. Il doit pouvoir encore répondre présent. Le numéro 16, Zahari Fall, qui n'est pas sorti des 4 premiers à l'occasion de 8 de ses 9 dernières tentatives cette année. Il s'adapte à tous les tracés. Il fait bien la distance. Je pense qu'il aura ses preneurs. Et enfin, le numéro 9, Nidal Mahamora. Alors, la constance n'est pas son fort, c'est vrai. Maintenant, il retrouve la piste de son dernier succès. Il passe d'ailleurs pour un spécialiste de la piste de Meknes et sera confié attention à un certain Abderaïm. Fadoul, autant dire qu'on le garde assez haut. Le coup de poker, ce sera le numéro 1. Ujma Green, qui a montré d'incontestables moyens depuis le début de la saison. Et excèle sur ce type de distance. Il a hérité du 2 dans les stalls. Je pense qu'il doit pouvoir faire appel de ses récents échecs. Mais je le rappelle, la course est vraiment très ouverte. Voilà, on a fait le tour de ce quinte et flash marocain. On va se quitter bien évidemment avec mon pronostic, mes conseils de jeu. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501 ...